Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des dernières acquisitions de l'armée de l'ère Burkinabé. La paix et la sécurité, sont indispensables pour le développement des États et pour le bien de leur population. L'armée du Burkina Faso veut renforcer ses capacités en armement militaire pour lutter contre l'insécurité sur son territoire. Dans le cadre de la restauration de son intégrité territoriale, les forces armées nationales continuent d'acquérir des équipements divers. Au cours d'une cérémonie officielle à Ouagadougou le 23 mars 2023, un échantillon de nouveaux moyens stratégiques, composé de drones de surveillance et d'attaque, d'hélicoptères de combat et de transport de troupes, d'évacuation sanitaire et de logistique, acquis au compte du budget national, a été remis à l'armée de l'ère Burkinabé. Voyons ensemble les caractéristiques de l'équipement de l'armée de l'ère Burkinabé. En première position, l'avion d'attaque brésilien de type Embraer EMB-314 Super Tucano. L'Ambraer EMB-314 Super Tucano, également nommé « ALX ou A29 », est un avion à turbopropulseur, conçu pour l'attaque légère, la lutte anti-guérilla et les missions de formation des pilotes, intégrant avionique et système d'armes modernes. L'appareil, surnommé Super Tucano, fut testé à partir d'octobre 2003, et entra en service en août 2004, au sein de la force aérienne brésilienne. 99 appareils sont entrés en service, les livraisons étant terminées en mai 2009. Le monoplace a pour rôle, l'interdiction, la lutte anti-guérilla, le closer support, l'interception d'avions peu performants. Le deuxième poste est remplacé par un réservoir de carburant supplémentaire. Le biplace tient tous ses rôles, avec en plus l'entraînement et le contrôle aérien avancé. Concrètement, le Super Tucano, est capable de résister au climat amazonien, forte humidité et température, identique au climat ouest-africain, d'avoir une grande autonomie, être capable d'opérer de jour, de nuit et par tout temps, à partir de petits aérodromes peu préparés. L'appareil est légèrement plus long que le Tucano, avec son train d'atterrissage renforcé. Il dispose d'un blindage en Kevlar, et est motorisé par un Pratt & Whitney Canada PT6A6 8A, 969 kW, bien plus puissant que celui du Tucano. Il possède une hélice Artzel à 5 pâles, 2 mitrailleuses Airstal M3P de 12,7 mm logées dans les ailes, et 5 points d'emporte, dont un ventral. Il peut emporter 1500 kg de charges offensives, bombes, roquettes, missiles Sidewinder, Piranha ou Python 3 et 4. Sa capacité interne en carburant est de 695 litres. Il dispose également d'un système de navigation TCAS, Traffic Collision Avoidance Systems, d'un GPS, de deux écrans multifonctions 6x8, et de sièges éjectables Martin Baker Mark 10 LCX-00. Son cockpit est compatible avec des JVN et dispose d'un système OB-OGS. Une grande partie de son avionique est d'origine israélienne, d'Elby plus exactement. En seconde position, les hélicoptères UH-1H. Le Bel UH-1, Iroquois, surnommé, Huey, est un hélicoptère de manœuvre et d'assaut américain, dont le prototype effectua son premier vol, le 22 octobre 1956. Plus de 16 000 exemplaires civils et militaires ont été produits et exportés, vers plus de 70 pays. Il a été développé en de très nombreuses versions. L'hélicoptère UH-1 Iroquois, a été construit en 1959 pour l'armée américaine, par la compagnie Bell Corporation. Connu à l'origine sous le nom de Bell HU-1, il a été conçu pour être un hélicoptère utilitaire, principalement utilisé pour le transport de personnel, et plus tard, pour les opérations Medev-AC pendant la guerre du Vietnam. Lors de son dévoilement en 1960, l'UH-1 a établi 7 records du monde, dont le plus long vol sans escale, la vitesse et la vitesse d'escalade. Après de nombreuses variantes, le UH-1 Iroquois a été officiellement retiré par l'armée américaine en 2011. Cependant de nombreuses versions sont encore en service dans plusieurs pays. L'hélicoptère militaire UH-1 a l'héritage d'être le plus ancien utilisé et fabriqué. Dans l'armée de l'air, le UH-1H conserve une désignation UH-1N, même si les spécifications de l'hélicoptère sont similaires. En plus de l'US Air Force, d'autres pays utilisent également des variantes de l'UH-1H. L'équipement du UH-1 comprend, la mitrailleuse M240D 7,62 mm, ou mitrailleuse GAU-16, A, calibre 0,50, ou pistolet automatique GAU-17, A, 7,62 mm. Les trois systèmes d'armes sont servis par l'équipage et, selon le sous-système utilisé, le GAU-17, A, peut également être contrôlé par le pilote dans un mode de tir avant fixe. L'hélicoptère peut transporter, deux nacelles de fusée de 7 ou 19 coups de 2,75 pouces. En troisième position, les avions de transport de type CASA 295. Le CASA C-295, est un avion cargo-tactique militaire, développé en Espagne, par Airbus Defense & Space. Il s'agit d'une évolution du CASA CN-235, qui a donné naissance à une version d'avion de patrouille maritime, baptisé Persuadé. Le C-295 a fait son premier vol en novembre 1997. Deux tronçons de fuselage ayant été ajoutés de part et d'autre de l'aile, sa soute est plus longue de 3 mètres que celle du CN-235. Son avionique est améliorée et son train renforcé. Le CASA C-295 a été développé pour les missions SAR, surveillance de zone maritime, antipollution, lutte anti-sous-marine. Il est désormais motorisé par deux Pratt et Whitney PW1-27G de 2682 chevaux, et est propulsé à l'aide d'hélices hexapales. Il dispose de lance-bouées acoustiques, d'un détecteur d'anomalies magnétiques et peut emporter deux torpilles, sous pylônes. L'équipage est composé d'un pilote et d'un copilote. Il peut transporter 71 troupes, et possède une vitesse maximum de 576 km heure, et une vitesse de croisière de 480 km heure. Il dispose d'une autonomie de 11 heures, et peut franchir une distance de 5,400 km, avec une distance de décollage de 670 mètres. En quatrième position, les drones turcs, Bayraktar TB2. Plusieurs spécialistes mettaient en doute l'efficacité des drones TB2 dans un conflit dit de haute intensité, les jugeant trop vulnérables face aux défenses anti-aériennes modernes. Pourtant, lors des premières semaines de combat, les TB2 Bayraktar fournis par la Turquie à l'Ukraine, jouèrent un rôle important pour stopper les colonnes russes avançant vers Kiev, en parvenant à traverser leur défense anti-aérienne, et à frapper ou guider des frappes d'artillerie, contre des colonnes de ravitaillement, des blindés et même plusieurs systèmes de défense anti-aérienne. Selçuk Bayraktar, formé au MIT de Boston, est l'un des hommes clés du programme industriel, qui a vu la naissance du Bayraktar TB2. Le drone fait 6,5 mètres de long, avec une envergure dépassant les 12 mètres, et il offre une autonomie de plus de 20 heures. Le TB2 se déplace à une vitesse de 250 km heure, vole à une altitude de 6 800 m, et couvre un rayon d'action de 150 km². Il peut transporter 4 missiles à guidage laser. Les capacités du drone tactique turc Bayraktar TB2, ont séduit plusieurs pays africains, notamment ceux aux prises avec les groupes armés qui terrorisent les populations dans leur région. Ainsi, le Niger, de même que le Mali, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Maroc et la Tunisie, possèdent le TB2 au sein de leur aviation. Parmi les équipements de l'armée de l'air Burkinabé, également des hélicoptères d'attaque russe de type, Mi-24, et Mi-35, et des hélicoptères de transport de type, Mi-8, et Mi-17. Pour finir, tous ces aéronefs offrent à l'armée de l'air Burkinabé, une plus grande gamme de capacités aériennes, lui permettant de mieux surveiller et protéger son territoire, notamment les populations vivant dans les zones éloignées, et de répondre rapidement aux menaces de tout genre. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. A très bientôt !